Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Bonne rentrée si vous êtes concerné. Bien comme première vidéo de ma nouvelle saison, j'ai pensé vous faire faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire une petite visite de mon atelier. Durant l'été, j'ai ajusté certaines choses et puis j'en suis arrivé à un niveau de satisfaction assez élevé. Et puis l'idée est de partager ce que j'ai fait. Puis si ça vous est utile, bien tant mieux. Alors on visite ça tranquillement. Quand j'ai acheté mon premier tour, enfin mon deuxième tour, le Oneway 1224, eh bien influencé un peu par André, je m'étais placé le long du mur pour pouvoir me faire une tablette, pour pouvoir accrocher au mur tous mes outils. Et bon, pour moi, l'inconvénient était justement les copeaux qui s'accumulaient sur la tablette. Et quand j'ai enlevé de mon atelier toutes les machines-outils, bande-scie, raboteuse, dégauchisseuse, et quand j'ai mis le tour au centre, bien je me suis lancé dans le vide et j'ai pris la décision de ne pas mettre de tablette. La petite subtilité ici, c'est que vous le voyez au pied, en fait, j'installe des bacs qui vont ramasser naturellement les copeaux. Et puis au fond là-bas, vous le voyez peut-être, en fait, je me suis installé deux rideaux de douche. Et donc lorsque je travaille, les copeaux sont intenses. C'est ce que je fais, je vois là. Et ça facilite grandement le ménage. Ça, c'est une très belle addition à mon affaire, à ma situation. Bon, je ne suis pas la vedette de ma vidéo, ce qui fait que ce n'est pas tellement grave si on ne voit pas le haut de mon visage. Donc, le tour est en place au centre de la pièce. Et tout de suite ici, à ma gauche, j'ai installé tous les outils à 90%, tout ce que j'ai pour le tournage. Et bon, étant ce que je suis, chaque gouge va toujours au même endroit. Et donc, elles sont classées plus ou moins par ordre d'utilité ou de longueur ou de tranchant. Les gouges qui sont ici, elles ne sont pas tellement tranchantes, des rencloirs et tout ça. Ce qui fait que si je m'accroche dedans, les probabilités de me blesser sont beaucoup moins élevées. Tandis que plane, gouge à bol et tout ça, c'est en bas. Et voilà. Ça aussi, ça se nettoie bien. Donc, toujours les copeaux avec l'air compressé. On fait des tempêtes de copeaux et puis c'est réglé. Ensuite de ça, l'autre côté, en arrière, j'ai ma petite station d'affûtage qui est installée sur un meuble, en fait, que j'avais avant même de tourner. Et puis donc, j'ai mes deux tourets. Ici au mur, j'ai les petits accessoires qui... Tournevis, ciseaux à bois, petites brosses, clés à laine, crayons de feutre, brosses pour nettoyer. Et puis, une particularité que j'aime beaucoup avec mon système, c'est que des fois, je dois retoucher, aviver peut-être, une gouge. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous remplace. Et ce que j'aime bien faire, c'est que j'ouvre un tiroir. Et là, ici, c'est la balayeuse centrale. Et j'ai beaucoup d'aimants. Et puis, j'ai des cartes diamantées, mes limes, une règle, des feuilles de référence et tout ça. Alors, je peux prendre ma carte 600. Et avec ma lumière qui est ici, je peux retoucher. Je vois bien ce que je fais. Très, très, très convivial, très pratique. Si ma gouge est plus courte, je prends le tiroir d'au-dessus. Et puis, voilà, ça va vraiment bien. Accessoires indispensables. Petite pelle pour les copeaux. Pour, évidemment, faire le ménage. Comme j'expliquais tantôt dans ma première installation, j'utilisais le mur en avant de moi, j'avais une tablette et j'avais aussi une situation au plein de copeaux. Quand j'ai mis mon tour au centre et que je me lançais dans une nouvelle aventure, l'idée, c'était de trouver des nouvelles stratégies à laquelle je n'avais peut-être pas pensé pour travailler. Et une des choses, clairement, qui s'est imposée à moi, c'était d'utiliser le plafond. Alors, je vous rassure, avec des aimants très puissants, mes portes-outils sont installés au plafond. Donc, mon porte-outils robuste est là. Un autre porte-outils ici. Le grand porte-outils martel est sur une barre aimantée. Ça va très bien. Suspendu encore au plafond, j'ai différents compas d'épaisseur. J'ai aussi ma visière qui est là. J'ai amené aussi l'électricité pour mon dépoussiéreur. Lorsque je fais du ponçage, j'ai un tuyau, mon appareil est là-bas. J'ai amené le courant juste ici. Donc, ça, c'est très pratique. Puis, j'ai des choses à vous montrer aussi sur le plafond. Alors, toujours dans le souci d'utiliser au maximum le plafond, j'ai utilisé un fer-angle de bibliothèque que j'ai fixé sur le plafond. Je me suis mis aussi des aimants. Et puis, j'ai collé... En fait, j'installe toutes les petites bricoles que j'ai besoin à l'occasion pour mon tournage. Et puis, c'est toujours à portée de main. Et en même temps, je les mets dans les jambes. Et puis, ça ne ramasse pas de poussière. C'est parfait. Ça, pour moi, c'est parfait. Encore une fois, quelque chose de rescapé de l'ancien atelier. Donc, ce sont des choses que j'ai besoin. Donc, un petit compartiment pour la perceuse sur colonne. Quelques éléments de ponçage, des réserves. Et différentes choses de la cire. Et puis, c'était pratique. Encore une fois, j'ai un rideau de douche qui vient ici protéger. Bon, le rideau de douche me permet éventuellement de protéger cette région de l'atelier. D'où ça vient, cette idée du rideau de douche. Alors, je tournais un projet, là, dans Virgule, possiblement un abat-jour. Et puis, j'étais concentré et tout ça. Et quand j'ai eu terminé, et quand j'ai levé les yeux, mon ami, le ménage à faire. Alors, les rideaux de douche s'imposaient. C'est une très, très belle addition. Je vous le recommande si vous vous sentez concerné. Tout à fait, au fond du mur, j'ai mon dépoussiéreur. Donc, pour collecter la poussière de bois lors de ponçage. Invisible à l'écran, le plancher est tout propre. Il n'y a pas de copeaux qui vont là grâce à mes rideaux de douche. Ensuite de ça, encore une fois, suspendu au plafond. Parce que le plafond, pour moi, c'est une révélation. Eh bien, j'ai tourné à l'envers mon purificateur d'air. Et puis, là maintenant, il continue de servir. Et puis, je ne l'ai pas dans les jambes. La scie à ruban est restée à sa place. Pas de soucis. Et puis, voilà. Donc, chemin faisant, je me propose de recommencer la production de vidéos tranquillement. Et puis, voilà pour ma première vidéo nouvelle saison. Merci d'avoir visionné. Si en quelques éléments je vous suis utile, faites-moi signe. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois.